Le fil conducteur dans votre pensée, c'est qu'il y a derrière les grands événements, d'ailleurs vous avez même parlé de l'organisation du monde et du choc des civilisations et des grands mouvements de l'histoire, ces grands mouvements de l'histoire pour vous sont organisés, pensés et organisés de près ou de loin par, pardonnez-moi de simplifier votre pensée, alors je ne vais pas dire les judéens ou les kabbalistes, par des juifs. On est bien d'accord là-dessus ? Non, 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 non. Non, non, on ne peut pas résumer toute une œuvre avec une phrase. Non, mais laissez-moi vous poser une question. Je peux vous répondre sur le médaille. Non, mais vous répondre à la négative. Alors, ok, qui nous dit que dans cette pensée, qui nous dit finalement que l'islam et son prophète Mahomet ne sont pas des créations du judaïsme ? Il y a des théories là-dessus ? Oui, qui nous dit que ce n'est pas les riches marchands juifs de la péninsule arabique qui auraient finalement sélectionné en quelque sorte un individu qu'ils ont cru bon pour le combat, dont ils auraient financé les armées et qu'ils auraient lancé les armées vis-à-vis des contrées qui jusqu'alors étaient chrétiennes. C'est une question ou une affirmation ? Non, mais moi je vous dis, donc en fait, si je vous suis, l'islam peut très bien être aussi le fruit d'un complot des juifs et votre prophète peut être aussi un manipulé ou une création du judaïsme. C'est un syllogisme imbécile. En fait, un tel a rencontré un tel, donc A est exactement comme B. Donc vous êtes en train de nous expliquer que l'islam serait le seul épisode au monde qui n'ait pas été pensé et organisé par une élite juive. Mais vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire un débat sur les jeunes turcs, sur Israël, sur la révolution française, sur les bols civiques, sur l'islam. Vous choisissez. Non, mais Jean-Messie Assier, on s'est gardé. Non, non, parce qu'en fait, il ne peut pas m'affronter sur l'effet précis. Bien sûr que si... Vous n'avez pas les références. Bien sûr que j'ai les références. Quand on parle d'Israël, vous n'avez pas les références. Vous n'avez pas été coincé mille fois et vous n'avez pas su réponse. Vous vous êtes sapé en disant j'ai écrit des livres. Non, je vous parle même pas de mes livres. Je vous parle des livres, des spécialistes qui traitent de ce sujet-là. Mais même, vous n'avez pas les références. Mais si, parce que vous avez une référence unilatérale. Il y en a plein des références. Ça, c'est une lecture de l'histoire. Vous ne pouvez pas m'attaquer sur les questions précises. Moi, je suis précis. Et donc, vous allez dans le grosso modo. Pas dans le grosso modo. Le grosso modo. Parce que là, je résume. Vous avez parlé de judéo-bolchévisme. Vous avez dit que les grands mouvements civilisationnels et historiques sont pensés... Je n'ai pas dit ça. Bon, écoutez, Hélène et Lotte, j'aimerais maintenant qu'on parle, si vous voulez. Jean-Messier, là. Je suis obligé d'interrompre. Comparce.